Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'entretien du sèche-linge à condensation. Voici le filtre. Il doit être nettoyé après chaque utilisation. Un filtre qui n'est pas nettoyé peut provoquer l'arrêt du séchage. Les fibres présentes autour du hublot doivent être nettoyées, sinon elles vont se retrouver dans l'appareil et vont colmater le condenseur. Évitez de sortir votre filtre quand le sèche-linge est plein. Quand vous allez faire ça, vous risquez d'avoir une petite chaussette ou du petit linge qui tombe dedans ou vous n'allez pas le voir. Et quand vous allez remettre votre sèche-linge en marche, vous risquez de le mettre en panne. Le réservoir doit être vidé après chaque utilisation. Si le réservoir est plein, votre cycle de séchage va s'arrêter. Si vous pensez utiliser l'ongle de condensation pour votre centrale vapeur, ce n'est pas une bonne idée parce qu'elle est chargée en fibres. Donc je vous déconseille de l'utiliser. Le condenseur qui est situé dans le bas du sèche-linge doit être démonté tous les quinze jours environ. Donc il faut ouvrir la trappe. Il y a souvent des loquets de verrouillage. Il doit être nettoyé tous les quinze jours car les fibres à la longue vont colmater les trous et le séchage ne sera pas de bonne qualité. Le condenseur doit être nettoyé sous l'eau pour retirer toutes les fibres. Il ne faut pas oublier le joint. Le joint est important pour l'étanchéité du condenseur, pour éviter qu'il y ait des fuites de vapeur. Il suffit de la remonter en respectant le sens. Sans oublier de le verrouiller. Et on peut refermer la trappe. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous laisser un pouce bleu, vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous pourrez profiter de centaines d'astuces sur tous nos produits.